... Bruno Frère, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. On vous reçoit ce soir pour votre livre Le Nouvel Esprit Solidaire. Alors pourquoi avoir écrit ce livre ? Est-ce que c'est un mouvement qui est en manque d'identité ? Est-ce qu'il fallait retracer son histoire ? Alors oui, donc tout d'abord merci de m'avoir invité. C'est la première fois que je passe à Brest, donc j'en étais ravi. Et alors donc voilà, pour rentrer directement dans le vif du sujet, oui effectivement la raison de ce livre tient dans ce constat-là. C'est-à-dire que j'ai pu constater à l'origine du travail qu'on parlait de plus en plus d'économie solidaire, d'économie sociale et solidaire en fonction des régions en France, mais pas seulement en France, un peu partout dans le monde, en Belgique, au Québec, en Amérique latine énormément. Et ce qui m'a d'emblée frappé, c'était justement le manque d'unité qui pouvait caractériser ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Manque d'unité à nouveau, pas seulement en France, mais à peu près partout dans le monde. C'est un mot qui est sur toutes les lèvres, qui est relativement à la mode, qui commence à être pas mal soutenu par certaines politiques publiques. Mais en même temps, derrière ça, on ne voit pas véritablement se dessiner de mouvements. Alors à cela, il y a plusieurs explications, notamment le fait que l'économie sociale et solidaire, c'est une multitude de petites initiatives qui parfois n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Un service d'échange local au sein duquel, de manière relativement informelle, des personnes peuvent s'échanger des services, des biens, des travaux quelconques, n'a pas grand-chose à voir avec une coopérative de travail, qui elle-même n'a pas grand-chose à voir avec une structure de micro-crédit dans le Sud, en Afrique ou ailleurs. Et donc, ce que j'ai eu envie de faire, c'était de montrer qu'il y avait effectivement une racine commune à l'ensemble de ces mouvements, que ces racines étaient à la fois politiques, historiques, économiques et philosophiques. Et donc, c'est pour ça que j'ai entrepris, pour ma part, de plonger dans le XIXe siècle et dans le grand mouvement associationniste et coopérativiste du socialisme de l'époque. Voilà, au milieu du XIXe siècle, grosso modo. Et j'ai essayé de retracer l'histoire théorique et pratique de cette économie sociale et solidaire pour essayer de lui donner une cohérence, cohérence qui, je l'espère, pourra être reprise par les acteurs pour faire valoir leur identité, notamment face aux politiques, mais pas seulement aussi au sein des mouvements sociaux comme à Porto Allègre ou au sein des courants intermondialistes où elle peine également à se faire voir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de commerce solidaire, de commerce équitable. Quelles sont les plus grandes formes qu'on trouve à l'heure d'aujourd'hui de ce commerce solidaire ? Alors, bon, là, après, ça va dépendre des personnes avec lesquelles vous en parlez. Mais je dirais qu'avec Jean-Louis Laville, qui est le premier, avec Bernard Hême, à avoir véritablement parlé d'économie solidaire dans les années 80, avec Jean-Louis, donc, on est relativement d'accord pour dire que, grosso modo, on peut compter quatre grandes familles. D'une part, vous l'avez évoqué, ce qu'on appelle le commerce équitable. Alors là, c'est vraiment peut-être la grande vitrine de l'économie solidaire, celle qui fait le plus parler d'elle, qui compte des milliers de salariés, des millions de bénévoles de par le monde. Vous connaissez Max Avelard, le logo, vous connaissez le label, pardon, vous connaissez peut-être les magasins d'artisans du monde. Elle n'est pas exemple de toute critique, d'ailleurs, cette forme d'économie-là, mais bon, mettons ça de côté. Le commerce équitable, donc, on parle de plus en plus aujourd'hui également dans le même secteur de commerce équitable nord-nord. Et là, je pense plus particulièrement à ce qu'on appelle les associations de maintien pour l'agriculture paysanne, des petites associations de consommateurs, des coopératives de consommation, qui se rassemblent pour soutenir des paysans qui produisent à proximité de chez eux. Et donc, ils privilégieront, ces consommateurs, les produits issus de cette ferme spécifique qui très souvent va travailler, pas toujours, mais très souvent en agriculture biologique. Parfois, ces coopérateurs interviendront dans la production elle-même en aidant le paysan. Parfois, elle se contentera tout simplement d'assurer une distribution de paniers, de produits, mais tout ça reste extrêmement local, avec évidemment une forte composante écologique qui consiste à dire que, pour lutter contre le réchauffement, il s'agit entre autres, pas seulement, mais entre autres, de consommer local. Donc, commerce équitable nord-nord, soutien des petits agriculteurs, au sud comme au nord, proche de chez nous, première famille. Deuxième famille, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, avec les services d'échange locaux, qu'on appelle plus généralement les échanges non-monétaires. Alors, je pense notamment au mouvement d'échange réciproque des savoirs, des associations au sein desquelles les personnes s'échangent des savoirs gratuitement, des enseignements, des compétences, sans passer par le biais de la monnaie, sans passer par le biais d'une structure publique prévue à cet effet. C'est des associations qui très souvent travaillent avec des structures de réinsertion, par exemple, puisqu'il s'agit d'enseigner parfois certaines compétences minimales à des individus, à des personnes qui en sont dépourvues. Il y a également les services d'échange locaux, comme je le disais, qui rassemblent des personnes qui ont à peu près tous les profils, de la classe moyenne aux chômeurs, au sein desquels les individus, en passant par des monnaies fictives ou des secondes monnaies, vont se mettre à s'échanger des biens et des services, ce qui évidemment a pour conséquence de tisser le lien social, de renforcer la cohésion de l'association. Et alors, pour les plus démunis, évidemment, d'avoir accès à toute une série de biens et de services qui ne pourraient pas se payer sur le marché conventionnel. Et alors, à côté de ça, on peut encore parler de deux grandes familles, la finance dite solidaire ou le microcrédit, qui existe selon différentes déclinaisons, toutes plus ou moins radicales, toutes plus ou moins alternatives ou alors relativement proches du marché et, je dirais, d'une forme de microcapitalisme. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Microcrédit, donc, qui rassemble des associations comme les CIGAL, comme les coopératives de crédit du genre GARIG, Autonomie et Solidarité, qui, elles, ont pour but d'investir dans le développement de microinitiatives locales. Voilà. À partir du moment où, idéalement, elles possèdent elles-mêmes une composante solidaire, culturelle, sociale. Alors, à côté du microcrédit, qu'on connaît également au Sud, très généralement, ces structures existent au Sud comme au Nord. À côté de cela, on peut encore parler des structures qui font de l'accompagnement, de l'accompagnement principalement au développement de services de proximité. Alors, elles travaillent parfois avec les structures de microcrédit, parfois pas. Et leur but, c'est bien de soutenir, sans pour autant y investir de l'argent, mais soutenir en termes de management, en termes de gestion, en termes de conseils, finalement, des microinitiatives d'économies alternatives dans les villes ou dans les campagnes. Là, à nouveau, certains vont mettre l'accent sur la dimension alternative des activités soutenues. On ne soutiendra pas un projet qui consisterait tout simplement à, je ne sais pas, développer une boutique quelconque sur le territoire, mais bien plutôt, idéalement, une boutique qui serait d'ordre équitable ou d'ordre biologique, ou voilà, ce genre de choses. Donc, on peut brosser à gros traits ces quatre familles. Et donc, dans le livre, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'à nouveau, ces quatre grandes familles d'économies solidaires, alternatives, sociales, peu importe, appelez ça comme vous voulez, eh bien, ces quatre grandes familles existaient déjà à l'époque de ce qu'on a appelé le socialisme associationniste et le mutualisme. Voilà, donc, au milieu du 19e siècle. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette brève petite présentation de votre livre. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501